Le message de la vérité Aussi longtemps, je me demandais réellement qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Jésus. Vérification faite, Dieu m'a révélé en secret que personne, pour ne pas dire personne, pas mal de Congolais sont au courant. Donc, je suis en face de vous, vous devez me comprendre. Et ça, ça demande la sagesse, pas l'intelligence, parce que même les intellectuels n'arrivent pas à comprendre. Au juste, le Fils de Dieu, envoyé sur la terre, son vrai nom, son véritable nom est Yéhoshua, et non Jésus. Alors, cherchez à savoir qu'est-ce qui se cache ou d'où sort le nom de Jésus. Alors, Dieu m'a révélé réellement qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Jésus. Jésus est le deuxième nom de Lucifer, je le dis, je le confirme. Jésus est le deuxième nom de Lucifer. Jésus-Lucifer, il porte le même code, qui est 666. Tout le monde en le sait, 666, c'est un nombre maudit, diabolique et satanique. Alors, si le 666, c'est un nombre diabolique, satanique, dédié à Lucifer, tout comme Jésus aussi, son nom est codé, 666. J'ai le schéma par défaut. Le tableau, prochainement, je reviendrai avec le tableau pour faire le schéma. Alors, je dirais à tous les chrétiens de ne plus appeler Yéhoshua, Jésus. Jésus, c'est un nom démoniaque. On ne traduit pas le nom, on ne change pas le nom d'une personne. Prenons le cas des musulmans. Les musulmans partout dans le monde entier, ils appellent leur prophète Mohamed. Mohamed, c'est un nom arabe. C'est son vrai nom. Même un musulman français, c'est-à-dire un français musulman, il n'appelle pas le prophète par Mahomet, ce que les occidentaux nous ont dit. Parce que, selon les occidentaux, Mohamed, en français, veut dire Mahomet. Mais aucun musulman sur la terre a appelé Mohamed par Mahomet, parce que Mahomet n'a jamais existé, c'est un faux nom. Alors, pourquoi aujourd'hui, les chrétiens doivent continuer, insister d'appeler Yéhoshua par Jésus ? C'est quand même bizarre. Aujourd'hui, le monde est petit. Vu les recherches qu'on a faites, on a compris que le véritable nom du Fils de Dieu envoyé sur la terre, c'est Yéhoshua. Ça ne demande pas de la magie pour prononcer le nom de Yéhoshua. On ne traduit pas le nom, je suis désolé. Si, réellement, Mohamed, en français, veut dire Mahomet, alors pourquoi ne pas appeler le roi du Maroc, Mahomet V ? Il s'appelle Mohamed V. Partout là où il va dans le monde, on l'appelle Mohamed V, c'est son nom, et son nom est arabe. Si c'est le même cas. Moi, le joueur est égyptien. Mohamed Salah. On ne l'a jamais appelé Mahomet Salah. On ne l'a jamais appelé Mahomet Salah. Alors, pourquoi Yéhoshua devient Jésus ? D'où sort le nom de Jésus ? Jésus, je vous le dis, je vous le confirme, c'est un nom démoniaque. Le nom de Jésus est codé 666. Je reviendrai prochainement, s'il plaît, adieu, pour vous montrer. Je viendrai avec un tableau. Alors, c'est celui qui pense qu'il ne sera pas, à mon avis. Et il s'agit de faire un débat. Franchement, je suis prêt. Je suis prêt de faire un débat avec vous. Donc, en fait, mon sujet, c'est un peu ça. Cesser d'appeler Jésus. Jésus, non, cesser d'appeler Yéhoshua en Jésus. Appeler Jésus, Yéhoshua, comme Dieu lui dit. Parce que quand l'ange visite sa maman, il n'a pas dit, à sa maman, tu mettra au monde le nom, tu mettra au monde le nom de ton enfant sera Jésus. Non. L'ange, quand il visite sa mère, il dit, tu mettra au monde, cet enfant viendra sauver son peuple, et tu lui donneras le nom de Yéhoshua. Je lui dis encore, fort, Yéhoshua. Repétez après moi, Yéhoshua. Et non, Jésus. Vous comprenez ce que je dis ? Donc, il ne faut pas trop suivre les Occidentaux, en fait. Parce qu'on n'aura pas la chance de connaître tous les noms des gens qui sont écrits dans la Bible. Quand on t'entend parler de Moïse, de Joseph, tout ça, voilà, ça, ce sont des noms occidentaux qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. L'Israël se trouve au Moyen-Orient. Alors, si vous voulez connaître les vrais noms, faites des recherches, vous allez comprendre toutes ces choses-là. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, j'allais vous compléter. Excusez-moi. Donc, je demande à tous les Africains, je demande à tous les Africains de ne plus invoquer, surtout chez les pasteurs qui ont l'habitude, au nom de Jésus, le démon sort. Mais si réellement le surnom de Jésus, le surnom de Yéhoshua qui est Jésus chasse les démons, pourquoi pas son vrai nom ? Qu'est-ce qui se cache derrière le fond nom de Jésus ? Il y a quoi dans ça ? Quel miracle est dans ça qui n'est pas dans Yéhoshua ? Moi, je préfère, désormais, s'il s'agit de chasser les démons, chasser les démons au nom de Yéhoshua et non Jésus. Parce que Jésus, en fait, en envoûte au nom de Lucifer, en désenvoûte au nom de Jésus, sans se rendre compte que c'est la même personne ou c'est le même esprit. C'est-à-dire qu'il fait semblant de quitter en sachant que demain après demain, il va revenir. Et vous allez remarquer, tous les dimanches, on chasse les démons dans les églises. Cela veut dire que les démons, ils reviennent aussi chaque dimanche ou tous les jours. Et tout ça, ça se passe dans les églises. Je n'ai jamais vu ça. Je ne suis pas venu ici pour, je ne sais pas, pour parler des musulmans. Bon, non, en fait, je suis venu parler ce qui est clair. Je n'ai jamais vu dans un amosqué chasser les démons. Non, les démons sont chassés tous les dimanches dans les églises. Cela veut dire que la mosquée, pour moi, peut-être que c'est une maison de Dieu. Là où les démons ne peuvent pas arriver. Alors, si les démons, ils viennent toutefois tous les jours dans les églises, cela veut dire qu'il y a un problème. Cela veut dire qu'il y a un problème. Donc, on ne doit pas trop être bête jusqu'à ce point du moment que les choses sont claires. On ne doit pas être bête jusqu'à ce point du moment que les choses sont claires. Donc, le nom du fils de Dieu envoyé sur la terre pour sauver le monde, désormais, il faut l'appeler par Yeroshua. Et non, Jésus, Jésus, je le dis, je le confirme, c'est un nom démoniaque, diabolique, satanique et j'ai des preuves. J'ai des preuves. Désormais, je crois que s'il plaît à Dieu, je reviendrai ici avec tout un tableau pour vous édifier cela. Donc, je crois que mon temps est arrivé. Donc, en conclusion. En conclusion, je reviens sur les mêmes choses. À tous les pasteurs, c'est de chasser les démons au nom de Jésus. C'est de chasser les démons au nom de Jésus. Raison pour laquelle que, bon, c'est ça mon message. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 632 29 62. Pour MTN, alors pour RTL, 05 561 6159. On m'appelle M. André Dionzinga. Désormais, on reviendra pour ça. Merci.